Aujourd'hui, nous confortons un volet essentiel, c'est le volet habitat de la ville avec ce projet d'immobilier Diamond Green City. Ce projet est nécessaire parce que les villes, par leurs habitants, qui leur donnent un supplément d'âme et de personnalité, de ce point de vue, la ville nouvelle de Djamnyadjo s'impose d'elle-même. Il fallait y penser. Tant Dakar et sa banlieue sont congestionnés depuis déjà plusieurs années. Voilà pourquoi nous avons lancé les pôles urbains et c'est la raison pour laquelle, malgré l'agenda et l'actualité, j'ai tenu à être présent pour encourager ce projet. Le soutenir et dire aux investisseurs que Djamnyadjo est à votre disposition et nous avons encore énormément de choses à faire. Ce complexe immobilier Djamnyadjo Green City s'inscrit dans la dynamique que je viens de décrire en contribuant à la diversification de l'offre de logement de la ville. Je me réjouis de savoir que ce projet, qui s'établit sur 20 hectares, développera des écoquartiers en quatre phases avec un concept de vie urbaine offrant un cadre harmonieux de mixité où se côtoient le haut et le moins instandé. Cette mixité est indispensable à mes yeux parce que l'âme d'une ville, c'est aussi et surtout son humanité, c'est-à-dire sa capacité d'accueillir et d'intégrer les couches sociales dans leur diversité, pas seulement les plus riches. Et c'est ce que j'ai appelé le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous. Au-delà de Djamnyadjo, le programme 100 000 logements se poursuit. C'est un programme que nous développons à travers le pays et qui répond également à cette exigence de mixité sociale. Pour terminer, je voudrais saluer ici et féliciter le promoteur, M. Nabil Riyad, pour son engagement à nos côtés avec cet important investissement dans ce projet d'envergure qui contribuera à façonner la nouvelle ville de Djamnyadjo, ce que j'appelle le Djamnyadjo de demain, une ville que nous voulons moderne, industrieuse, mais écologique et conviviale.